bonjour à vous tous et bonjour à vous toutes c'est muriel voyante tarlogue chaman je vous retrouve aujourd'hui nous sommes le 11 octobre 11 octobre déjà ma petite fille à trois mois aujourd'hui oui comme quoi le temps passe très très vite j'espère que vous allez tous bien on m'a demandé une question qui est pourquoi pas je trouve même très intelligente on m'a demandé et ça m'a aidé parce que j'ai pas trop de belles idées pour ce soir à des idées sur sur les tarots tellement de choses mauvaises en ce moment qu'on a du mal à faire des vidéos sur les choses mais bon on m'a demandé qu'est ce que comment sera voilà comment sera la france dans dix ans ou dans quinze ans voilà pourquoi pas alors on va essayer de regarder que le tarot les bellines ça se trouve on verra rien mais comment ce sera la france dans dix ans voilà qu'est ce qui nous attend on va dire en 2033 voilà comment sera la france dans dix ans et bien je vais le découvrir avec vous on parle des foudres les foudres du seigneur comment sera la france dans dix ans là on a un trafic ça ça peut être les va-et-vient les gens les et déjà dès le feu le feu les coques qui se battent toujours le feu à la coupe après vous comment sera la france dans dix ans alors on essaie de se plonger un peu plus lointain dans tout ce qui est médiumnité c'est pas facile à faire mais on peut le faire comment sera la france comment sera la france dans dix ans j'ai l'amour en centre de jeu c'est un très beau jeu j'ai l'amour en centre de jeu aussi avec vénus en protection j'ai l'amour on me l'annonce c'est les présences et les cadeaux suite à des ruines suite à des ruines quand vous regardez ces trois cartes ça voudrait dire que suite à des choses horribles qui vont se passer avant dix ans ruines tremblement de terre peut-être même la guerre des choses cassées des choses enlevées des choses avec tout ça après on nous annonce le soleil et l'amour vous voyez donc ça 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 peut parler déjà comme jeu un nouveau départ mais sous un retard voilà donc dans dix ans si vous voulez on aura l'amour en centre de jeu en france ça ira bien suite à toutes ces choses qui doivent arriver maintenant c'est pour ça que les gens ne sont pas bien il faut que ces choses se fassent que ça soit la guerre que ça soit les tremblements de terre que ça soit les problèmes de climat que ça soit les problèmes d'argent il faut que ça se fasse il faut si vous voulez casser pour nettoyer en gros c'est ça quand tout ça ça sera passé alors c'est sûr que c'est pas facile on a le soleil on a l'amour nouveau départ on nous l'annonce sous un retard on nous l'annonce sous un retard parce que c'est pas tout de suite alors moi j'ai dit la france dans dix ans mais ça peut être bien avant il y a des médiums qui disent qu'il faut attendre encore vingt ans pour moi c'est bien avant je veux pas vous remonter le moral mais pour moi c'est bien avant vous avez vu ça c'est de plus en plus ça va de plus en plus vite voilà et quelque part il vaut mieux que ça aille très vite comme ça on est mieux après la france dans dix ans comment sera la france dans dix ans alors déjà on aura pu manu déjà quel soulagement mais ça j'ai pas besoin des cartes pour le savoir on aura pu manu et moi sans les cartes je vois pas les hommes politiques actuelles si vous voulez il ya plein d'hommes politiques actuelles je ne les vois pas président il y aura autre chose on voit on voit des plusieurs personnes qui dirigent le peuple français qu'est ce que c'est je sais pas ce que c'est des militaires est ce que c'est des gens qui sont des citoyens est ce que mais ça se passera très bien il ya plus ce président avec moi je vois même pas de cinquième république je vois plus tout ça moi alors qu'est ce que nous annonce regardez dans dix ans l'amour en centre de jeu c'est très important le centre le bonheur la famille encore vénus ici en protection vénus et la planète de l'amour le soleil avec les présents et les cadeaux et pour que ça se fasse tout ça et ben voilà la ruine et la méchanceté la guerre l'épée ça pique ça fait mal c'est dans la nuit il ya des problèmes aussi dans la nuit il y aura des choses la nuit aussi qui viendront comme ça des choses bizarres peut-être même climatique des choses bizarres il nous faudra du temps et alors on s'en sort avec les sous un retard avec la sagesse oui il faut qu'on passe par là c'est comme apprendre à grandir si vous voulez ça prendra à être sage quand un enfant il fait des bêtises et les petits à force d'en faire mais devient sage si vous voulez et ben là malheureusement la terre en train de se nettoyer tout se détoie en même temps bon puis les gens viennent fou complètement donc les gens viennent fou complètement parce que moi je suis passé par hasard devant la télévision tout à l'heure qui était allumée c'est horrible ce qui se passe en israël c'est horrible et je fais une parenthèse écoutez bien ce que je vais vous dire pour moi ils vont raser mais raser la bande de gars plus loin ça vous verrez ils vont ils vont exterminer ça va être exterminé et après on voit un pays frontalier ou quelqu'un qui est contre l'israël mais lequel j'ai pas encore trouvé un nouveau départ une nouvelle monnaie parce que c'est un nouveau départ sur une infortune sur un problème de monnaie moi on me le dit là où il y aura un nouveau départ en france il y aura il y aura une nouvelle monnaie je pense oui ça c'est un truc que je viens de dire que j'ai jamais dit dans mes autres vidéos il y aura il y aura plus d'euros il y aura autre chose peut-être qu'ils vont nous remettre le franc ou je pense pas qu'ils nous remettent le franc mais ils appelleront peut-être ça le gaulois j'en sais rien mais il y aura ben c'est pas si mal que ça oui ça relate bien ce qui se passe actuellement beaucoup de bonheur la joie l'amour les présents la famille vénus nouveau départ qui nous apporte la sagesse mais avant sous un retard il faut des guerres il faut des choses méchantes il faut il faut que ça se passe et on est là on est là c'est pour ça qu'il faut prier parce que si on se met tous à prier on peut éviter ce carnage on peut éviter tout ça si tous les peuples se mettrait à prier il n'y aurait pas de guerre il n'y aurait pas de guerre mais les gens ne savent pas ça on a des puissances là-haut on a même nos entités on a on a nos comment dire je trouve plus le mot on a nos décédés on a tous nos âmes de famille défuntes et tout ça qui peuvent nous aider prier prier on arrivera peut-être à relever tout ça au plus vite au plus vite la france dans dix ans déjà les gouvernements seront pas les mêmes je viens de le dire pour moi ça sera des citoyens qui gouverneront on sera tranquille on sera tranquille pour l'instant on peut rien faire mais ça sera au présent pour l'instant c'est une stérilité on est dispoctisme on ne peut que continuer dans cette espèce de catastrophe il y aura des choix à faire par contre il y aura des choix à faire il y aura des des ça va venir comme ça vous allez voir c'est après on est heureux on est bien mais en attendant mais il faut que ça se passe il y a des choix à faire il ya comme une petite réveau plus loin sion ici en france aussi ça ça va virer tout ça ça va virer tout ça et ça nous rend malade et ça nous rend malade voyez vous avez le malaise sur la famille ils n'en peuvent plus les gens n'en peuvent plus moi non plus rassurez vous et tout ça nous sera annoncé par l'état c'est les clérons qui nous l'annonce c'est l'état donc il ya plein de changements à venir il ya plein de changements à venir en attendant voilà en attendant voilà dans dix ans la france sera bien pour moi bien avant dix ans mais on nous l'a pour m'a posé la question la france dans dix ans donc voilà dans dix ans la france sera bien ça sera fini tout ça il n'y aura plus tout ça ça sera fini mais avant bah c'est comme ça c'est comme ça continue la prière prier pour l'israël et la bande de gaza en espérant que je ne sois pas censuré parce que je viens de dire le nom prier pour tous ces gens parce que on peut arrêter ça on peut arrêter une guerre par la prière je vous embrasse tous je vous fais à tous des grosses bises je vous retrouve demain vous pouvez liker ma page la partager ou vous abonner bisous à tous à bientôt à demain